Ce n'est pas une nouvelle marque de bière, c'est bien une plateforme de mise en relation pour les freelance et donc je pense que c'est intéressant pour vous. Pour me soutenir, abonnez-vous à cette chaîne. Si vous avez la moindre question, laissez un commentaire juste en dessous. Alors quand on est freelance, on doit être à l'affût de toutes les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Mais le problème, surtout au début, ce n'est pas toujours facile de trouver des nouveaux clients et de se faire connaître. C'est pour ça qu'il faut mettre toutes les chances de son côté et que j'ai découvert Malt, malte.com. Vous pouvez aller sur le site, c'est une plateforme de mise en relation de freelance vers les clients. Et donc les clients qui visitent Internet peuvent aller sur le site et trouver le freelance adapté à leur projet. Donc ça peut être des missions à longue durée ou des missions plus courtes. Ce que je trouve bien chez Malt, c'est qu'on n'est pas dans un délai court et les projets ne sont pas calculés à l'heure. Donc moi, comme je travaille avec un prix fixé à la valeur et non à l'heure, je préfère. Je sais qu'il y a d'autres plateformes qui existent et qui fonctionnent à l'heure. Et donc je trouve que ce n'est pas intéressant déjà, si vous êtes freelance, de travailler à l'heure. Mais en même temps, c'est dégradant et je ne pense pas que ce soit à long terme une bonne solution pour vous. Donc Malt, pour moi, c'est vraiment une plateforme intéressante. Malt, elle est sérieuse et en plus, ce qui est intéressant avec Malt, c'est que vous allez pouvoir gérer, donc ils gèrent pour vous le paiement et le suivi du paiement de vos projets. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont créé tout un écosystème qui va vous permettre de vous faciliter la vie en tant que freelance. Je pense qu'il y a quelques nouveaux projets en cours qui vont arriver. Et donc c'est une plateforme qui va évoluer et je pense qu'elle est vraiment sur le bon chemin pour vous aider et pour propulser votre business de freelance. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut évidemment mettre toutes les chances de son côté. Il y aura de plus en plus de freelance et donc du coup, allez sur cette plateforme, remplissez complètement votre profil pour que ce soit vraiment le plus clair possible et pour que la personne qui visite votre profil se dise « Tiens, lui, il correspond exactement à mon attente » et que donc vous soyez pris pour une mission. Moi, je suis inscrit dessus depuis pas très longtemps. J'ai eu quelques propositions de mission, j'en ai pas encore effectué une seule, mais je vois qu'il y a déjà un retour et donc je suis confiant. Je pense que d'ici quelques temps, ça viendra. Donc voilà, j'espère que cette vidéo est intéressante. J'ai d'ailleurs créé un article sur le sujet que vous pouvez aller visiter sur mon blog. Si vous avez des questions, laissez un commentaire juste en dessous parce qu'en dessous de chaque article, il y a un espace commentaire où vous pouvez laisser un petit message. Le but de cette chaîne et de mon blog, c'est d'essayer de partager mon expérience avec vous. Mais donc si vous avez d'autres idées, d'autres conseils à donner, n'hésitez pas. Je suis ouvert et franchement, le but c'est de vraiment créer un partage entre vous et moi. Et donc le but c'est d'apprendre et d'apprendre de l'un envers l'autre. Voilà, je souhaite une bonne journée. On se voit d'ici quelques jours et je vous souhaite à bientôt.